Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, je me présente Marc Proveau, que je vais usager du mouvement Impact en service en santé mentale. Aujourd'hui, nous vous présentons une émission spéciale préparée par les participants des ateliers Folie Douce chez Impact. Dans quelques instants, Thérèse nous a préparé une belle entrevue avec Lucie Lalonde, qui présentera la ressource Impact. Nos deux Louise vont échanger sur une problématique en santé mentale, dont on l'appelle l'accumulation convulsive. Plus tard à l'émission, Ginette aura le privilège de témoigner de sa participation à la ressource Impact depuis plus de 25 ans. Et vers la fin de notre émission, nous écouterons le texte qui est écrit de la main gauche. Demain, l'idée n'aute pour notre émission de plus intéressante. Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez présentement l'émission spéciale de Radio Impact. Bonjour, je suis Thérèse Boudreau et je suis en compagnie de Lucie Lalonde, qui travaille au Centre Impact. J'aimerais qu'elle me parle de ce centre, en quoi ça consiste. Bonjour, Thérèse. Je suis à Impact depuis 20 ans. Moi, je suis intervenante et responsable du volet logement. Parce qu'ici, il y a le volet logement et le volet centre de jour. Alors, on est quatre intervenantes et il y a une préposée à l'accueil, Judith. Le centre est né en 1988, d'un besoin de terrain de la population d'avoir un centre francophone. Et à ce moment-là, il y avait un travailleur social au CLSC Saint-Henri, du nom de Pierre Pinard, qui, lui, avait créé un organisme qui s'appelle CGCOM au début 1988. Et par la suite, suite à cette demande-là de la clientèle d'avoir un centre en santé mentale francophone, en mai 1988, il a fondé Impact. Moi, je n'étais pas là au début. Je suis arrivée en 1993. Et quand je suis arrivée, il y avait une présidente du conseil d'administration, Hélène Bolduc, qui était très présente en tant que présidente du conseil d'administration. Elle s'occupait beaucoup d'Impact. Et il y avait comme 12 clients avec 12 studios meublés sur la rue Notre-Dame. Et depuis ce temps, on est rendu aujourd'hui, en 2013, on est rendu avec 60 appartements et environ 100 clients qui participent au centre de jour. C'est extraordinaire. Dans le centre de jour, c'est quoi les activités qui se passent à ce centre-là? Le centre de jour est ouvert à tous les jours, d'une heure à cinq heures, pour l'accueil. Alors, en tout temps, les personnes qui ne veulent pas jouer soient des jeux de société, comme bingo, ateliers de cuisine, cuisine collective, activités thérapeutiques, tai chi, ils ont toujours la possibilité de venir quand même socialisés au centre de jour. On a aussi Internet que les gens peuvent utiliser, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer les services d'Internet chez soi. Alors, Judith, qui est la préposée à l'accueil, est aussi là pour jouer avec la clientèle à des jeux de société, s'ils demandent. C'est ouvert jusqu'à cinq heures. Certaines activités, comme des visionnements de films, ont lieu en soirée. Des conférences, de temps à autre, qui ont rapport à la santé mentale, mais sous différentes formes. Lucie, j'aimerais revenir sur les appartements supervisés, puis j'aimerais savoir c'est quoi le fonctionnement, comment ça fonctionne. Oui, on a douze appartements supervisés qui appartiennent à l'organisme CGCom dont Pierre Pinar a construit. Et par la suite, on a eu d'autres appartements. On a eu une entente pour l'autre porte qui appartient aussi à CGCom, de 16 studios. Après ça, on a fait des ententes avec l'Office municipal d'habitation pour douze appartements ici, sur la rue Saint-Antoine. Ça, c'est des non-meublés et c'est des trois et demi. Ça fait que les gens ont évolué, puis ils sont prêts aussi à s'installer avec leurs meubles. Et par la suite, ça fonctionne très bien avec l'Office. On est de très bons partenaires et de là, ils nous ont offert huit appartements dans Pointe-Saint-Charles et par la suite, quatre appartements ailleurs, ici dans la petite Bourgogne. Ce qui fait le total de 60 appartements en tout, des studios meublés et des trois et demi non meublés. Mais tout ça, c'est du 25 % des revenus bruts de la personne. Ça, c'est important parce que la majorité de notre clientèle a vraiment des moyens mensuels très faibles. La majorité est sur l'aide sociale. Donc, s'ils fument et puis qu'ils n'ont pas un logement social, ils ont vraiment de la difficulté à arriver au bout du mois. Est-ce qu'ils peuvent rester longtemps dans ces appartements-là, les gens? Sur la rue Notre-Dame, qui est la porte d'entrée, c'est deux ans. Deux ans. Oui, mais ce n'est pas juste du logement social pour répondre à un besoin monétaire. Il faut vraiment avoir une problématique en santé mentale, mais aussi avoir des besoins d'avoir un soutien, d'avoir du suivi par une intervenante. Parce que quand on accepte une personne dans un des 60 appartements, il y a une intervenante qui fait le suivi de cette personne-là tout au long de son séjour. Puis si, après deux ans, il y a de la difficulté encore à prendre soin de lui-même, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est là qu'on a les autres appartements, qu'on a 48 autres appartements, puis des fois, ils s'en libèrent. C'est là qu'on prend quelqu'un des appartements supervisés qui a encore besoin de soutien et qu'on le met dans un des autres appartements. Par contre, depuis 20 ans que je travaille ici, certaines personnes sont parties des appartements supervisés pour s'en aller vivre dans un HLM dans la communauté ou bien dans un modèle coopératif ou dans un logement privé aussi. C'est arrivé. Moi, je trouve ce centre-là extraordinaire. Je ne peux pas croire qu'on a ça à Montréal pour aider les gens qui en ont vraiment besoin. J'aimerais savoir le numéro de téléphone et le site web d'Impact. Oui. Si les personnes veulent plus d'informations, ils peuvent toujours téléphoner au 514-939-3132. Aussi, ils peuvent regarder sur Internet parce qu'on a un site. C'est le www.impact-santementale.org. Ma belle Lucie, je te remercie. Nous avons fait un bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi aussi, Thérèse. Eh bien oui, nous sommes toujours dans cette émission spéciale produite dans le cadre des ateliers folles et d'autres chez Impact. Nous avons entendu une belle entrevue donnée par Thérèse. Maintenant, nous nous dirigeons de la théorique de Louise qui nous présente son sujet sur l'accumulation compulsive. En plus, c'est un sujet tabou et peu connu. Nous attendons donc nos deux Louise sur le sujet. À vous, mesdames. On vous écoute. Bonjour. Mon nom est Louise Poisson. Je suis en compagnie de Louise Goffelin qui va nous parler d'accumulation compulsive. Oui. Bonjour, Louise. Est-ce que vous pouvez, Louise, nous préciser qu'est-ce que l'accumulation compulsive? Alors, l'accumulation compulsive, c'est un TOC. Et ça veut dire un trouble obsessif compulsif. Et on l'appelle, en français, c'est un TAC. Ça veut dire trouble d'accumulation compulsive. Le TOC est beaucoup mieux connu. Alors, c'est un trouble qui fait que certaines personnes dues à une difficulté, grande difficulté intérieure, va accumuler beaucoup de choses dans son environnement. C'est-à-dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Quand est-ce que ça devient problématique? Ça devient problématique quand les gens ne peuvent plus passer, lorsque les gens n'invitent plus personne chez eux, lorsque ça devient que ce n'est plus contrôlable. C'est-à-dire que c'est une maladie, c'est plus fort que soi? Oui, oui, oui. Effectivement, là, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas par la volonté. Juste accumuler des choses, là, c'est considéré comme une maladie mentale? Bien, en fait, ce qui est une maladie mentale, celle qui est connue et qui peut être diagnostiquée seulement par un psychiatre, c'est ce qu'on appelle le syndrome de diogène. Mais, par contre, les personnes n'ont pas toutes le syndrome de diogène, qui est vraiment, là, quelque chose de très, très, ce qu'on pourrait dire, le nec plus ultra, là, d'une phase de l'accumulation compulsive. Par exemple, congrès, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un veut jeter quelque chose? Ce qui se passe, c'est qu'on insiste beaucoup pour que les personnes puissent libérer de l'espace dans leur appartement en fait, on dit, bon, on n'a rien qu'à le jeter. Ce n'est pas très, très difficile. Sauf que les personnes, quand elles viennent pour jeter, elles sont tout à fait incapables. Elles deviennent paralysées et ne peuvent pas jeter ces choses-là. C'est comme une montagne. Eh bien, effectivement, oui, les gens accumulent. J'ai connu des personnes dans leur appartement. Dans leur appartement, on ne pouvait pas circuler. Alors, c'est pas très... Ça devient, quand c'est plus vivable, là, quand c'est plus vivable, là, puis quand il n'y a plus personne chez vous, quand ça devient, là, vraiment, que la personne se rend compte qu'elle est isolée, qu'elle prend peut-être plus plaisir à ces choses qu'aux personnes, oui, effectivement, et c'est très mal vu, hein. C'est très, très mal vu parce que, quelquefois, ça peut être accompagné d'insalubrité. Ce n'est pas toujours le cas. Mais, en fin de compte, aussi, un des plus intoxicants, ce sont les gens aussi qui vont avoir plusieurs animaux. Alors, ça devient un trouble d'accumulation compulsive qui est encore plus difficile. Quelles sont les émotions qui en découlent contre ceux qui jettent nos choses? Bien, en fin de compte, les gens, les émotions, ils veulent s'isoler. Bien, il peut y avoir de la honte. S'il y a quelqu'un qui doit y avoir... Si t'habites dans un HLM ou si ce n'est pas ta propre maison, bien, tu ne veux pas que les gens viennent faire une visite de ton appartement. Alors, ça génère beaucoup d'anxiété et il peut y avoir... Il y a certainement de la honte. Peut-être pas toujours reconnue comme telle, là, mais c'est sûr que les personnes n'aiment pas être jugées par d'autres par rapport... parce que c'est très... Et puis, en fait, c'est très peu connu. Les personnes pouvaient en souffrir et ne savaient pas qu'ils souffraient d'accumulation compulsive. En anglais, on utilise beaucoup le mot « harding » ou « pack rat ». Alors, les gens ne savaient pas qu'ils en souffraient. Ce n'était pas connu. Alors, contrairement à quelqu'un qui boit ou quelqu'un qui prend de la drogue ou il y a du service, quelqu'un qui joue, accumulation compulsive, ce n'était pas connu. Maintenant, depuis que nous avons certaines émissions à la télévision qui sont au trait... qui vont chercher beaucoup de sensations sensationnalistes. Les gens le voient et trouvent, bon, c'est-tu épouvantable d'avoir une maison pleine? Et puis, bon, ces gens-là sont accompagnés d'une psychologue. Et puis, il y a des gens qu'on voit à la télévision, c'est par camion que ça part. Alors, ce n'est pas une collection. C'est vraiment très différent de collectionner des choses. Mais si tu es rendu que tu collectionnes 10, pas des personnes quand même, remarquez qu'il y en a des personnes qui collectionnent les personnes, mais les personnes qui s'ouvrent d'accumulation compulsive, ils accumulent des choses. Moi, par exemple, mon expérience personnelle, c'est que j'accumulais des sacs. Ça avait de la difficulté à acheter des sacs. J'étais attachée à mes sacs. Il ne fallait pas que personne ne les jette. Donc, finalement, j'ai réussi par ma mère et ma soeur. Ils ont réussi à me dégager de ça. Et puis, quelles sont les solutions pour guérir ou régler? En fait, la première fois que j'ai rencontré, que j'ai pu avoir une thérapie expérimentale, c'était la première thérapie expérimentale que j'ai rencontré le psychiatre. il m'a dit tout de goût que ça ne se guérissait pas. Ce qui était possiblement décourageant. Est-ce qu'il y a des groupes de soutien? Oui, de plus en plus, je fais partie d'un groupe qui s'appelle ESPAC, qui est une parole citoyenne, et on veut aller faire nos demandes nous-mêmes au C3S pour obtenir des services, parce qu'il y a très, très peu de services, et c'est très peu connu. Mais pour en venir à votre accumulation de sacs, ton accumulation, Louise, c'est que les personnes qui écoutent, qui vont dire, et tout à fait moi aussi, je me pose la question, à quoi ça sert d'accumuler des sacs? On peut se débarrasser des sacs, mais ça ne veut pas dire qu'on s'est débarrassé de la raison pour laquelle on accumule des sacs. Un sac, ça sert à mettre des choses. Moi, j'aime bien les boîtes décoratives. Alors, ce n'est pas quelque chose qui, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, et même dans un troisième temps, est comprise par les gens. Est-ce qu'il y a des médicaments pour régler la compression? En fait, le docteur m'a dit que le meilleur médicament se trouve être du Célexa. Et j'ai pu me rendre compte aussi que j'ai une amie, une connaissance, elle prend du Célexa, et puis elle, c'est une joueuse compulsive. Alors, ça veut dire que pour les compulsions, pour toutes compulsions, parce qu'on a toutes des compulsions, mais celle-là, elle, particulièrement, elle prend de la place. Je vous remercie infiniment, Louise. C'était vraiment enrichissant. Et puis, j'exprime l'idée que, à impact, ce n'est pas une... ce n'est pas un organisme qui s'occupe vraiment de l'accumulation compulsive. C'est juste, c'est un hasard qu'on a pu décrire une chose moins connue. En fait, je rajouterais que plus les organismes, les organismes comme impact, les organismes en santé mentale, sont de plus en plus au courant, et je souhaite qu'ils soient de plus en plus au courant pour fournir à leurs membres, aux personnes qu'ils visitent, les personnes qu'ils aident, à trouver des services pour ça, parce que, honnêtement, c'est urgent d'avoir des personnes qui aident et aussi des personnes assez formées, parce que c'est difficile d'avoir quelqu'un qui ne veut pas jeter quelque chose. Alors, ça prend quelqu'un qui comprend. C'est infiniment parfait, Mme Louise Gosselin. Je suis vraiment contente d'avoir entendu votre témoignage. Merci. Et j'espère que ça ne tombera pas dans des oreilles de sourds. J'en suis certaine. Les participants des ateliers Folle et douce sont fiers de vous présenter Radio Impact. Bonjour, Ginette. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ok, puis j'ai oublié de dire que tu avais plus de 25 ans que tu étais membre avec Impact. C'est vrai? Oui, exactement. 25 ans? Oui. Il s'en passe des choses en 25 ans? Eh oui, que oui. Il s'en passe des choses. Je suis contente d'avoir passé les 25 ans de ma vie avec Impact. Ok. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ok. J'ai appris à me débrouiller seule. Ok. J'ai appris à prendre mes responsabilités. Est-ce que ça a été difficile pour toi ou ça s'est au jour le jour? Non, au jour le jour, ça a été assez facile. Bon. Oui. Mais toi, comment tu t'as fait pour en arriver à Impact, avec le groupe Impact? Je vivais une passe plutôt difficile. Ok. Là où j'habitais. Et ça se répétait aussi souvent que ça serait répété si je n'étais pas partie. Tu m'as dit que ça a été une période difficile pour toi? Oui, c'était difficile. Bon. J'ai, de la campagne, je suis arrivée à Montréal, à l'abri de l'espoir. Ok. À une ressource pour femmes seules. Oui. Qui m'ont, eux, m'ont informé que je pouvais m'impliquer davantage en allant chez Impact, m'aider à avoir de l'aide. Est-ce que c'était difficile pour toi de faire la mise, de savoir où tu allais, soit dans un autre centre de soins alternatifs ou avec Impact? Tu as toujours resté avec Impact pendant 25 ans? Oui, j'ai resté avec Impact. Wow, c'est beau, ça. Ça fait preuve de persévélance. Du côté de ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, mon ongles, ma tante, comment ça s'est propagé dans la famille du fait que tu étais atteint une maladie mentale? Est-ce que tu as été rejetée? Est-ce qu'ils t'ont fait la vie dure? Comment ça s'est passé avec ta famille? C'était dur parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. OK. Donc, en allant à Impact, ça a été plus facile parce que j'étais dans un organisme et puis que j'avais un psychiatre qui m'a dirigée, qui m'a donné les bons médicaments. Oui. Est-ce que ta médication était correcte ou c'était trop forte, pas assez fort? Elle était trop forte pour commencer et ça s'est régularisé. 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 Et bien pour moi. OK. Et puis, j'ai rencontré et j'ai rencontré et je vous ai secours qui était travailleuse sociale à Impact. C'était par elle que j'ai eu un appartement supervisé à Impact. Est-ce que ça a été difficile ou je te suis comment... Le temps d'attendre un logement supervisé, ça a été long à attendre. Très long, hein? Oui, plus que six mois. Oh, oui. Tu es persévérante à l'attendre. Je l'appelais souvent pour savoir si c'est... Enfin, j'avais un logement ou pas. Mais le groupe Impact, qu'est-ce qui t'a motivée à fréquenter le centre de jour? Bien, c'était mon intervenance, Lucie Lalonde. Oui. Parce qu'on a connecté ensemble l'une l'autre. Oui. On se parlait puis c'était frangeux puis de bons conseils. De bons conseils, oui. Et puis, à chaque fois que j'ai été voir Lucie Lalonde, c'était quand j'avais quelque chose d'important, Lucie me trouvait toujours une réponse, une réponse adéquate à mon problème. Et puis, c'était formidable. Bon, mais tant mieux pour toi. Je suis content de voir ça. Mais par contre, en attendant de parler, comme quoi tu avais été victime de l'ACV? Est-ce que c'est vrai? Oui. Bon, explique-moi ça. J'ai tombé dans ma chambre de bain. Oh. Et puis, mon père, mon père, comme je l'appelais tous les soirs, et comme je ne l'avais pas appelé ce soir-là, il a appelé mon ami pour qu'il vienne voir dans mon logement. OK. Si j'étais là. Oui. Sylvie a vu que j'étais tombée dans la salle de bain. Oui. Elle a appelé les urgences et puis j'ai monté à l'hôpital. Oui. Pour me faire soigner. Pour me faire soigner, c'est ça. Est-ce que c'était difficile? J'étais un an, un an de temps à l'hôpital. Eh, mon Dieu Seigneur, oui, 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 oui. Mais par contre, avec tes perséveillances, comme que je te connais, ça s'est bien passé. Bien, là, j'ai réussi à marcher, à parler, ce que je ne faisais pas avant. OK. Et j'espère que ça va continuer. Je suis bien content de t'avoir rencontré, Jeanette, puis lâche pas, lâche pas, continue à aller à l'impact à tous les fois que tu as la chance d'y aller. Puis continue à te faire des amis, c'est bien important d'avoir des bons amis dans la vie, tu sais. Oui, c'est bon. Je remercie beaucoup pour ton partage. Je pense que ça fait beaucoup de bien à tous ceux qui nous écoutent présentement. Et puis j'espère que ta famille va pouvoir te soutenir aussi longtemps possible que tu vas être vivante de ce monde. C'est bien important d'avoir l'appui de ses plus proches dans des impasses comme ça. Je te remercie beaucoup. Merci. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, oui, on poursuit notre émission sur le groupe d'entraide en santé mentale impact. Nous allons maintenant vous présenter Je t'écris de la main gauche. C'est tellement un beau texte qui est en lien avec la santé mentale. Je crois même que cette chanson a fait partie d'un film de Léa Pour. Écoutons ensemble. Je t'écris de la main gauche Celle qui n'a jamais parlé Elle hésite à la sigauge que je l'ai toujours cachée Je la mettais dans ma poche Et là, elle broyait du noir Elle jouait avec les croches Et s'inventait des histoires Je t'écris de la main gauche Celle qui n'a jamais compté Celle qui faisait des fautes Du moins, on l'a raconté Je m'efforçais de la perte Pour trouver le droit chemin Une vie sans grand mystère Où l'on se donnera la main Des mots dans la marge étroite Tout tremblant Qui font des dessins Je me sens si maladroite Et pourtant Je me sens bien Tiens, voilà C'est ma détresse Tiens, voilà C'est ma vérité Je n'ai jamais eu d'adresse Rien qu'une fausse identité Je t'écris de la main bête Qui n'a pas le point serré Pour la guerre, elle n'est pas prête Pour le pouvoir, elle n'est pas douée Voilà que je la découvre Comme un trésor oublié Une vie que je recouvre Pour les sentiers égarés On prend tous la ligne droite C'est plus court Eh oui, c'est plus court On voit pas qu'elle est étroite Il n'y a plus de place pour l'amour Je voulais dire que je t'aime Sans espoir et sans regret Je voulais dire que je t'aime T'aime Parce que ça semble vrai Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà la fin de notre émission spéciale à Intac Je crois que les participants de ce beau projet étaient fiers de prendre part Et ont aidé à mieux faire connaître le problème de santé mentale Je profite de cette occasion pour remercier Célène Qui a interviewé Lucie Lalonde Pour nous aider à connaître le groupe d'aide en santé mentale Intac Je remercie aussi aux deux Louis pour leur participation à cette émission Un gros merci à Ginette pour son témoignage Et à l'animation des ateliers radio Ainsi qu'à la réalisation de l'édition Un beau merci à l'islam Et moi c'est Marc Lowe Je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada